Bonjour les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte à la fraise, pistache et vanille on se retrouve tout de suite pour la recette pour réaliser votre tarte on va commencer par faire le namolaka à la vanille pour cela vous avez besoin de 130 g de chocolat blanc 150 g de crème liquide entière 75 g de lait entier 2 g de gélatine et une gousse de vanille pour le matériel vous avez besoin d'une balance de divers récipients d'une maryse d'une planche à découper d'un couteau d'un mixeur plongeant d'un plat et de film alimentaire pour réaliser notre namolaka à la vanille on commence par venir réhydrater notre feuille de gélatine dans un grand bol d'eau froide on vient faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie on fait attention que notre bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau pendant que notre chocolat blanc fond on vient prendre notre gousse de vanille on l'écrase avec le plat du couteau on vient couper les extrémités de notre gousse on vient maintenant fendre notre gousse de vanille en deux à l'aide du couteau une fois notre gousse fendue en deux on vient récupérer les graines de vanille à l'aide de notre couteau une fois les graines de vanille récupérées en réserve on vient maintenant ajouter notre lait dans la casserole on vient ajouter nos graines de vanille on ajoute également les gousses et on va venir porter à ébullition sur feu moyen une fois que notre chocolat blanc a intégralement fondu on peut retirer notre bol du bain-marie on le réserve dès que notre lait approche de l'ébullition on retire nos deux gousses de vanille dès que le lait est à ébullition on retire notre casserole du feu on vient récupérer notre gélatine on va l'essorer pour qu'il y ait le moins d'eau possible on vient l'ajouter dans notre lait on mélange à l'aide de la maryse pour incorporer une fois la gélatine incorporée dans notre lait on vient verser le mélange sur notre chocolat blanc fondu à l'aide de notre maryse on vient mélanger notre chocolat blanc et notre lait on vient ici créer une émulsion une fois le mélange homogène on vient ajouter notre crème liquide entière froide on vient maintenant utiliser notre mixeur plongeant et on va mélanger notre préparation à l'aide du mixeur au bout de quelques secondes notre préparation est bien mélangée on va maintenant venir débarrasser notre préparation dans un grand plat on va venir la filmer au contact et on va la réserver au réfrigérateur pendant au moins 8 heures pendant que notre namolak a refroidi on va réaliser notre compoté de fraises pour cela vous avez besoin de 300 g de fraises fraîches 18 g de jus de citron 45 g de sucre plus 20 g de sucre et 5,5 g de gélatine pour le matériel vous avez besoin d'une balance de divers récipients d'une maryse d'une planche à découper d'un couteau d'un mixeur plongeant d'un plat et de film alimentaire pour réaliser notre compoté de fraises on commence par venir mettre nos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide on vient maintenant récupérer nos fraises on va venir les tailler en dés une fois toutes nos fraises coupées et mises dans la casserole on vient mettre notre casserole sur le feu on vient ajouter notre jus de citron on ajoute également la première quantité de sucre et on va venir faire compoter le tout sur feu moyen dès que nos fraises commencent à réduire on peut venir ajouter la deuxième quantité de sucre on vient mélanger à l'aide d'une maryse pour incorporer et on va encore laisser nos fraises compoter une dizaine de minutes une fois que nos fraises ont bien compoté on peut venir retirer la casserole du feu à l'aide du mixeur plongeant on vient réduire notre compoté de fraises si vous souhaitez avoir quelques morceaux de fraises vous pouvez mixer grossièrement une fois notre compoté de fraises réduite on stoppe notre mixeur on vient maintenant récupérer nos feuilles de gélatine on les essore bien on vient les mettre dans notre compoté de fraises on va venir mélanger à l'aide d'une maryse pour incorporer notre gélatine dans la compoté de fraises une fois le mélange réalisé on vient débarrasser notre compoté de fraises dans un grand plat on vient filmer notre compoté de fraises au contact et on réserve pendant au minimum 3 heures au frigo pendant que notre compoté de fraises refroidit on va réaliser notre crème pistache pour cela vous avez besoin de 75 g de beurre mou 75 g de sucre 50 g de poudre de pistache 25 g de poudre d'amande 75 g d'oeufs et quelques rondelles de fraises pour le matériel vous avez besoin d'une balance de divers récipients d'une maryse d'une planche à découper d'un couteau et de film alimentaire pour réaliser notre crème pistache on vient ajouter le sucre avec le beurre à l'aide de notre maryse on vient incorporer le sucre avec le beurre une fois que le sucre est bien incorporé avec le beurre on vient ajouter notre poudre de pistache la poudre d'amande on vient mélanger notre poudre de pistache et d'amande avec le beurre pour incorporer l'ensemble une fois l'ensemble incorporé on vient ajouter notre oeuf on mélange une dernière fois à l'aide de la maryse pour incorporer le tout une fois notre oeuf incorporé on obtient notre crème pistache on va venir la filmer au contact et la réserver une heure au frigo pendant que notre crème de pistache refroidit on vient réaliser notre pâte sucrée pistache pour cela vous avez besoin de 90 g de sucre glace 30 g de poudre pistache 250 g de farine T55 2 g de sel 120 g de beurre doux et un oeuf pour le matériel vous avez besoin d'une balance de divers récipients d'un robot pâtissier avec sa feuille d'une maryse d'un couteau d'un cercle à tarte diamètre 24 cm d'un tapis cuisson d'une plaque micro perforée d'un rouleau à pâtisserie et de film alimentaire pour réaliser votre pâte sucrée pistache on commence par mettre la farine dans le bol du robot on ajoute le sucre glace la poudre de pistache et le sel on vient mettre la feuille sur notre robot on vient mélanger quelques secondes à faible vitesse pour mélanger les poudres entre elles une fois nos poudres mélangées entre elles on peut stopper le robot on vient ajouter notre beurre on vient mélanger à faible vitesse pour incorporer notre beurre avec les poudres le but ici est d'obtenir une texture sableuse une fois le mélange réalisé et notre texture sableuse obtenue on peut stopper le robot on peut vérifier à l'aide de nos mains que la texture est bien sableuse on vient maintenant ajouter l'oeuf on mélange une dernière fois à l'aide de notre robot pour incorporer l'oeuf dans la pâte une fois notre pâte obtenue on stoppe le robot on vient récupérer la pâte dans la cuve de notre robot on forme une boule on vient l'aplatir pour permettre de refroidir plus rapidement on vient la filmer au contact et on la réserve une heure au frigo après l'heure au frigo passée on ressort notre pâte on vient fleurer notre plan de travail et notre pâte à l'aide de notre rouleau à pâtisserie on vient l'étaler sur une épaisseur d'environ 2 mm une fois notre pâte à bonne dimension on récupère notre cercle à pâtisserie on vient l'utiliser comme gabarit à l'aide de notre couteau on vient maintenant découper des bandes pour réaliser les bords une fois les bandes réalisées on vient les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans notre cercle on vient maintenant retirer l'excédent de pâte autour de notre cercle on vient maintenant récupérer notre fond de tarte on le dispose dans notre cercle on vient maintenant appliquer nos bandes sur le bord de notre cercle à tarte une fois les bandes mises en place on réalise les jonctions des bandes entre elles à l'aide de notre couteau on vient enlever l'excédent de pâte et on va réserver de nouveau une heure au frigo après l'heure au frigo passé on va faire cuire notre fond de tarte dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes au bout des 15 premières minutes de cuisson on laisse notre fond de tarte refroidir quelques instants on vient maintenant appliquer de la dorure sur notre fond de tarte il s'agit d'ici d'un mélange de jaune d'oeuf et de crème une fois la dorure appliquée sur l'ensemble de notre fond de tarte on va remettre en cuisson 5 minutes après les 5 minutes de cuisson on laisse notre tarte refroidir pendant ce temps on vient récupérer des fraises on vient couper quelques rondelles une fois les rondelles de fraises coupées on vient récupérer notre fond de tarte on vient mettre notre crème pistache on vient la répartir uniformément dans notre fond de tarte à l'aide d'une spatule coudée une fois notre crème de pistache répartie uniformément dans notre fond de tarte on vient ajouter quelques rondelles de fraises et on va maintenant remettre à cuire 15 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés après les 15 minutes de cuisson on récupère notre fond de tarte on vient le disposer sur notre support on le réserve et on va pouvoir procéder au montage de notre tarte pour cela vous avez besoin de 300 grammes de fraises fraîches on vient récupérer notre namolaka à la vanille à l'aide d'une grande cuillère on vient disposer une quantité de namolaka sur notre fond de tarte on vient la répartir uniformément à l'aide d'une spatule une fois notre namolaka disposé sur notre fond de tarte on va réserver notre fond de tarte 15 minutes au congélateur pour que notre namolaka prenne pendant ce temps on peut récupérer notre compoté de fraises on vient la détendre à l'aide d'une maryse pour la rendre souple une fois notre compoté de fraises détendue et notre namolaka bien pris on vient disposer notre compoté de fraises sur notre fond de tarte à l'aide de notre spatule on vient la répartir uniformément sur le fond de tarte une fois que notre compoté de fraises est réparti sur notre fond de tarte on vient maintenant récupérer nos fraises fraîches on vient les couper en tronçons d'environ 1 cm une fois nos tronçons de fraises coupées on vient les disposer sur notre fond de tarte une fois nos fraises en place on peut venir ajouter quelques pistaches et notre tarte a réalisé j'espère que ma nouvelle recette vous aura plu n'hésitez pas à la commenter et à partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette